Rémi Pichou-Duclos, photographe au collodion humide. Un photographe au collodion utilise le procédé du collodion humide, inventé en 1850, qui consiste à utiliser comme support du verre, du fer, de l'aluminium, qu'on sensibilise dans une solution de nitrate d'argent, qui fait que le mélange entre les deux va rendre cette plaque sensible à la lumière. Utiliser un procédé qui a 160 ans, pour moi ça va avec le matériel qui est plus ou moins d'époque. Ça devient assez dur de trouver du matériel d'époque à bon prix, mais par exemple cet objectif est de 1896. La chambre elle est du début du XXe siècle, c'est un choix. J'ai voulu utiliser le bois et le métal plus que les chambres récentes. En deux ans je suis passé par beaucoup de catastrophes, beaucoup de déboires. C'est l'apprentissage, c'est assez lourd et assez long à mettre en œuvre, le temps de dompter ce procédé qui est quand même assez difficile. En fonction de la météo et de la saison, on a entre 10, 10 minutes et 30 minutes pour faire toutes les étapes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai versé le collodion sur la plaque, il faut que je sensibilise, que je fasse la photo, que je développe et que je fixe avant que le collodion ait le temps de sécher. C'est pour ça qu'on est obligé de se trimballer avec le laboratoire, parce que sinon ça sèche et si on fait une photo à l'extérieur et qu'on rentre chez soi, on n'a plus rien. Les anciens faisaient comme ça. Au 19e, les frères Brisson qui sont allés photographier le Mont Blanc, ils avaient 18 porteurs avec eux qui permettaient de transporter le verre, le matériel, les produits, le laboratoire, la chambre pour aller faire des photos du Mont Blanc. Moi, je n'ai pas de porteur, donc je faisais ça tout seul. C'est inimitable parce que même avec les meilleures performances technologiques, numériques, de logiciels et j'en passe, on n'arrivera jamais à se rendre plus. Moi, je veux montrer ça aux gens, déjà dans ma région. On est très très peu à en faire dans ma région, en France un peu plus, et inciter les gens à voir la photo autrement plus que je prends une photo avec mon téléphone portable et en 5 secondes, je l'ai envoyé à mon oncle aux Etats-Unis. Sous-titrage ST' 501